Qu'est-ce que c'était local à Vida ? Effectivement, ouais. Cette super chanson qui était improvisée devant un spa en Corse, qui était géniale. Qu'est-ce que c'était local à Vida ? Un projet messieurs-dames, c'est gratuit ! Jonathan me dit qu'on va se mettre vraiment devant un supermarché et tu vas alpaguer les gens et tu vas vraiment faire de l'art de rue. Donc il faut savoir que dans l'image, ça c'est très drôle, il y a un régisseur un peu space qui était sur le tournage qui est génial, qui jouait de la flûte, mais qui jouait vraiment de la flûte prom-dug tout le temps. Et à côté, il y a cet homme avec deux chiens. Cette personne est une personne qu'on a croisé sur la plage avec un jambé et on lui a demandé s'il voulait faire partie de la vidéo et il est venu avec ses chiens. C'était vraiment friqui et friquette, des chiens complètement sauvages, quoi. Enfin, pas du tout fait pour le cinéma, donc c'était un peu marrant parce que vraiment j'avais peur qu'il me finalement morde à la jugulaire à chaque instant. Ça faisait quelques années qu'il était sur les routes et qu'il faisait du bâton du diable. Il gagnait sa vie comme ça. Donc moi, j'étais gênée de me dire « putain, il croit que je me fous de sa gueule », mais en fait, je me fous pas de sa gueule parce que moi, les babosses, je vous le dis ici, je vous aime, mais vous êtes mon sang en fait. Ma mère est une babosse.